Bonjour à vous tous, chers journalistes ici présents. Et merci infiniment de votre présence et de votre réponse habituelle à ce rendez-vous au BDM de la MINUSCA avec la presse qui nous donne l'opportunité, bien sûr, de vous informer, mais au-delà de vous, d'informer également la population centrafricaine sur l'exécution du mandat de la MINUSCA, sur la réalisation des différentes activités, un tour d'horizon rabit, vient de nous être fait par le spokesperson, Vladimir, et des activités que nous menons en appui et en soutien aux efforts des autorités nationales pour le retour d'une paix et stabilité durable en République centrafricaine. Le 20 juin dernier, comme vous l'a été énoncé, j'ai eu le privilège de présenter le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation en République centrafricaine devant le Conseil de sécurité, et ceci, bien sûr, conformément à la résolution 2659, qui est la résolution qui contient notre mandat. J'ai informé les membres du Conseil sur les développements enregistrés au cours des derniers mois, en particulier les progrès en matière d'extension de l'autorité de l'État dans des zones réculées du territoire national, telles que dans plusieurs localités de la Vakaga, y compris Samoandja, où la MINUSCA soutient les efforts du gouvernement, à un retour de l'autorité de l'État et à un retour des institutions et services administratifs après plusieurs décennies d'occupation par les groupes armés et abus par les groupes armés sur les populations civiles locales. J'ai également parlé du processus politique et de paix, sur lequel je reviendrai un petit peu plus loin. Lors de la session du Conseil de sécurité, j'ai également évoqué les défis actuels de la République centrafricaine, avec un accent particulier, sur le volet sécuritaire, les tensions enregistrées, notamment dans les zones frontalières, les zones frontalières en particulier, avec le Tchad, avec le Soudan, mais également dans les zones frontalières avec le Soudan du Sud, et plus précisément, les défis que nous notons dans la Limpendé, les défis que nous notons sécuritaires dans la Vakaga, et les défis sécuritaires dans le Omboumou. La menace posée dans certaines parties du territoire par les engins explosifs, les mines, et les mines à laquelle la MINUSCA, l'Agence des Nations Unies, en charge spécifique, qui est une masse, nous travaillons de manière étroite à y répondre, en appui aux autorités nationales, par des activités et des mesures pour protéger les populations. Cela a été également souligné, cela a été un point de mon rapport au Conseil de sécurité. Tout en étant consciente des tâches qui nous attendent pour relever ces différents défis et d'autres, j'accueille avec énormément d'humilité les encouragements qui ont été reçus par chacun des 15 membres du Conseil de sécurité, encouragements relatifs à la manière dont nous mettons en œuvre le mandat de la MINUSCA, le mandat qu'ils nous ont confié en République centrafricaine. Je reste absolument engagé à poursuivre et à consolider les actions de la MINUSCA, malgré tous les défis auxquels nous sommes confrontés, et y sont nombreux, pour le retour de la paix et stabilité durable en République centrafricaine. Et cela se fera par une mobilisation continue de toutes les composantes de la MINUSCA, aussi bien à Bangui que dans les préfectures, dans les communautés, mais aussi par une mobilisation continue de tous les partenaires pour pouvoir appuyer les objectifs du gouvernement. Je voudrais dire quelques mots sur nos relations, les relations entre les Nations Unies et le gouvernement, et dire ces quelques mots en évoquant spécifiquement certaines des images qui nous ont été présentées à l'entrée de cette conférence de presse. De retour en République centrafricaine, j'ai visité avec le Premier ministre Boussangoa, et cela dans le cadre d'une mission conjointe qui a mis ensemble le gouvernement, les Nations Unies, et à laquelle on prépare également plusieurs des ministres du gouvernement, les députés de Boussangoa, mon représentant spécial, le représentant spécial du secrétaire général, qui est aussi le résident coordinateur et le coordinateur humanitaire, plusieurs agences des Nations Unies et plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République centrafricaine et du gouvernement. Pour n'a cité que quelques-uns étaient partis de cette visite, l'UNICEF, le FINUAP, le PNUD, la FAO, le PAM, la Banque africaine de développement, la Banque africaine des États d'Afrique centrale et l'Union européenne. Cette mission à Boussangoa, à l'image de celle qui avait déjà été effectuée à Samoandja et Bria en février de cette année, a permis aux premiers ministres et moi-même, ainsi qu'aux agences des Nations Unies, de lancer des actions et des projets concrets pour promouvoir la sécurité, la stabilité, la stabilité pour un début de résilience dans la ville et dans la préfecture de l'Ouam. Dans la ville de Boussangoa et la préfecture de l'Ouam. Mais c'était aussi l'opportunité de voir de près les besoins d'assistance humanitaire afin de mieux pouvoir coordonner les réponses appropriées. Au-delà des progrès observés dans les localités visitées, ces missions conjointes qui se poursuivront, telles que vous avez entendu son Excellence, M. le Premier ministre et chef de gouvernement, l'a affirmé lui-même, démontrent à suffisance la qualité de la coopération, la qualité de notre partenariat entre les Nations Unies entières, pas seulement la MINUSCA, les Nations Unies, la famille des Nations Unies et le gouvernement. Cette coopération et cette interaction sont essentielles, non seulement pour la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA, mais également pour la mise en œuvre des mandats respectifs des différentes agences des Nations Unies, mais sont également essentielles et surtout essentielles pour les services, pour ce qui est le plus important, à savoir les services que nous devons apporter aux populations centrafricaines. Comme j'ai eu à le dire devant le Conseil de sécurité, la mise en œuvre du processus mutualisé, qui est le processus de l'APPR Centrafrique et le processus de la feuille de route en République centrafricaine, a enregistré des progrès encourageants. Je le dis sur la base avec le recul aujourd'hui de 15 mois depuis que j'ai pris mes fonctions, à savoir une année et trois mois depuis que j'ai pris mes fonctions de représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la MINUSCA. Je vais citer quelques exemples qui me font parler de ces résultats encourageants et de ces progrès concrets. L'un et le plus important a été celui auquel nous avons travaillé au mois de juin 2022 avec la tenue de cette revue stratégique qui, il vous souviendra peut-être, avait été organisée et présidée par le président de la République qui avait vu la participation de plusieurs pays de la sous-région et la participation de tous les acteurs et membres du corps diplomatique qui sont représentés ici en Centrafrique. Au courant de cette revue stratégique du processus de paix, il avait été décidé une mutualisation entière du processus de paix. Cela fait aujourd'hui un petit peu plus d'une année. Après ce développement qui avait aussi vu la participation des ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de l'Angola, le processus a été complètement mutualisé et sous la coordination effective du premier ministre et chef de gouvernement, ce processus a continué à être mené dans sa mise en œuvre et coordonné dans les résultats concrets qui ont eu à avoir lieu. Le premier ministre, comme vous le savez, tient très régulièrement des rencontres de coordination pour constater les progrès de ces différents processus. Certains des progrès sont des progrès au niveau national, certains sont plutôt sectoriels. Des progrès sectoriels, parmi les progrès sectoriels, c'est notamment aujourd'hui une politique nationale qui est claire de gestion des espaces frontaliers et en ce qui concerne les progrès au niveau national, cela est passé d'un niveau purement national, le processus, la mise en œuvre du processus, la revitalisation de cette mise en œuvre de l'accord de paix a été aussi réactivée dans toutes les préfectures. Et cela a eu lieu après la rencontre qui a eu lieu le 24 mars dernier et qui était présidée par le premier ministre lui-même avec tous les préfets. Cette rencontre avec tous les préfets, mais également qui a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Je suis en train de voir ici sur l'écran qu'il y a quelques photographies de cette rencontre, notamment de certaines préfectures qui étaient connectées pour cette rencontre importante. Depuis cette rencontre, aujourd'hui, c'est un fait. Dans les différentes préfectures, les CIMOP, les CTS, sont en pleine activité et ont repris leur activité entière en matière de médiation de conflits, de prévention de conflits, donc ont repris complètement leur activité dans les différentes préfectures. L'un des autres résultats qui ne peut certainement pas ne pas être mentionné de la réactivation entière de ce processus de paix, c'est ce dont nous avons tous été témoins en décembre 2022 avec la dissolution de quatre groupes armés et ensuite, en mai 2023, avec la dissolution de deux groupes armés additionnels et de trois branches de groupes armés qui sont tous des groupes armés signataires de l'APPR-RCA. Je ne mentionnerai pas ces groupes armés, je pense que vous l'avez, cela a été reporté suffisamment dans la presse. Au niveau préfectoral, comme je venais de le dire, cette appropriation du processus politique, elle se poursuit et elle se poursuit de manière active et elle est présidée bien sûr par les préfets qui sont aussi les présidents des CIMOP dans leurs préfectures respectives. Je salue la multiplication d'activités qui a été entreprise y compris par la primature, le premier ministre, l'équipe du premier ministre, mais aussi par la coordinatrice, la ministre conseillère de l'APPR, toutes ces activités qui sont en train d'être entreprises pour réactiver les comités locaux de paix et de réconciliation. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là également que j'ai conduit cette visite à Sibout au tout début du mois de juillet de ce mois. Le 1er juillet, j'étais à Sibout et j'ai eu l'opportunité moi-même d'avoir une rencontre, de rencontrer le CIMOP de Sibout qui sont les photographies que nous voyons là à l'instant et avec le représentant qui était en train de transmettre l'état des lieux de ce qu'ils évaluent, ce qui est leur évaluation des avancées réalisées à Sibout. Je saisis cette opportunité pour féliciter véritablement la préfecture de la Quemo. C'est l'un des comités qui a été les plus actifs avec des réalisations à son actif qui sont très claires, y compris des réalisations en matière de pacification et détention des couloirs de transhumance et des processus de transhumance dans cette préfecture en particulier. Comme j'ai eu à le dire souvent, l'appropriation par toutes les centrafricaines et les centrafricains dans le processus de paix, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, est essentielle pour continuer à promouvoir le dialogue, la cohésion sociale, la réconciliation et briser le cycle de ces crises récurrentes qui ont été connues dans plusieurs parties du territoire, qui, je dois le dire, dans certaines parties du territoire ne sont plus le cas, mais ont été connues dans plusieurs parties du territoire. Bien entendu, l'appui de la MINUSCA est assuré. J'ai ici le plaisir de le réaffirmer. et cet appui a par ailleurs contribué également à la finalisation de 60 accords locaux de paix depuis 2015, ce qui n'est pas peu estimable. Beaucoup de ces accords constituent des bases pour assurer le suivi et la mise en œuvre des engagements des communautés, les unes à l'égard des autres, pour une réduction de la violence, le retour des personnes déplacées et refugées. Plusieurs, comme vous le savez, dans plusieurs localités, ont fui leur localité au point fort des différents conflits et sont en train de se retourner. Et quand elles retournent, généralement, elles ne trouvent plus leurs habitations disponibles, elles ne trouvent plus leurs propriétés disponibles. Donc cela demande de pouvoir négocier entre les communautés, faciliter une négociation pour des accords locaux qui permettent une réintégration et une cohésion sociale. Depuis également mai 2022, comme vous le savez, j'ai décidé de faire adopter à notre force une posture robuste et proactive. cela s'est traduit par une réduction significative. Je suis heureuse de voir que cela s'est traduit par une réduction significative des attaques qui ciblaient spécifiquement les populations civiles. Et cela a contribué à créer un environnement favorable aussi à l'acheminement de l'assistance humanitaire. Nous avons également vu un acheminement augmenter de l'assistance humanitaire là où notre force est déployée. Et pour donner un exemple, cela a été le cas, vous savez que depuis le mois d'avril de cette année, le pays voisin, l'un des pays voisins de la Centrafrique, le Soudan, est en crise et est en guerre d'ailleurs. et cela a eu comme conséquence d'avoir plusieurs réfugiés venant du Soudan et se repliant vers Amdafok dans la Bakaga, mais également plusieurs retournés. Ce n'était pas uniquement des réfugiés, plusieurs Centrafricains qui étaient au Soudan sont également retournés depuis le début de la crise. Et cela, bien sûr, a demandé une mobilisation particulière de l'assistance humanitaire des humanitaires, ce pour quoi je leur suis reconnaissante. Les humanitaires ont réagi de manière véritablement très rapide à cette situation en prédisposant des stocks à Birao, mais aussi en apportant une assistance immédiate aux populations quand elles étaient encore à Amdafok. Vous savez qu'à partir du mois de juillet, les routes deviennent inaccessibles entre Birao et Amdafok, le gouvernement a désigné un site dans la Vakaga, le site de Corsi, où plusieurs milliers de ces réfugiés ont été transférés. Bien sûr, le transfert de réfugiés selon le droit humanitaire international doit toujours se faire de manière volontaire. Certains n'ont pas voulu être transférés dans le site de Corsi et ils sont donc restés à Amdafok. Ceux qui sont dans le site de Corsi, nous leur apportons avec les humanitaires, cette assistance continue à leur être apportée et bien sûr, cette assistance humanitaire ne peut pas se faire sans l'action de la force, sans la sécurisation de la force. Ce pourquoi je remercie ici notre force qui a fait un travail extraordinaire de ce point de vue. Mais la force ne s'est pas arrêtée. Et là, nous avons également, comme vous avez dû le lire à un moment ou l'autre dans les nouvelles, nous avons eu à réagir rapidement, autant de manière proactive que responsable et rapide dans la Bakaga, dans les situations à Tiringoulou où les populations étaient attaquées, mais également à Sikikédé et à Gordil et cela a permis de faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes parmi les populations civiles et de réduire surtout les effets néfastes de ces différentes attaques. Plusieurs autres progrès ont continué à être faits pendant cette période, mais je voudrais peut-être commencer à aller beaucoup plus rapidement parce que l'avantage de cette conférence de presse avec vous, c'est essentiellement de vous écouter et de répondre à vos questions. J'ai parlé d'autres éléments en ce qui concerne la protection, dans le cadre de la protection des civils autour de chacune des bases militaires. Aujourd'hui, les communautés et les autorités locales, et cela est à signaler également et même à féliciter, sont impliquées elles-mêmes dans la mise en œuvre des mécanismes d'alerte sur les menaces pour nous permettre d'intervenir de manière préventive et réduire donc les effets de ces attaques sur les populations civiles et pouvoir mieux les protéger en appui, bien sûr, aux forces nationales. Enfin, je dirais peut-être, j'ai déjà parlé de la situation humanitaire, donc je ne reviendrai pas sur la situation humanitaire, si ce n'est de dire que les besoins humanitaires sont devenus, sont en train d'exploser en Centrafrique et cela est lié à plusieurs causes, y compris les situations que nous observons au Soudan, la situation aussi que nous observons dans le sud du Tchad ou suite à la situation dans le sud du Tchad, il y a eu plusieurs milliers de Tchadiens qui ont traversé la frontière au niveau de Bédaka. Nous sommes sur les dernières évaluations des humanitaires. Il est véritablement question de plusieurs dizaines de milliers qui ont traversé la frontière et donc tous ces besoins qui n'avaient pas été anticipés par les humanitaires ont fait que les besoins explosaient au moment ou également au niveau national à cause de la pression et de l'augmentation significative des prix, y compris des prix sur les produits essentiels tels que carburant, l'explosion. Donc, il y a eu une conciliation de plusieurs facteurs qui a fait que les besoins humanitaires ont explosé de manière importante. Au passage, je salue le fait que les prix de carburant, la décision du gouvernement de procéder à une réduction des prix du carburant que j'ai moi-même lu en lisant votre presse que vous produisez régulièrement, mais là, toute cette situation fait qu'aujourd'hui à juillet, nous sommes dans une situation où seulement 30% du budget humanitaire requis pour l'année 2023 pour pouvoir apporter cette assistance humanitaire, en juillet, seulement 30% de ce budget humanitaire a été mobilisé. Donc, la capacité des humanitaires de pouvoir répondre à ces différentes situations, elle est elle-même contrainte par les ressources que les humanitaires peuvent recevoir. Enfin, le 5 juin à Bangui, je sais que vous avez tous participé à la présentation du rapport d'évaluation de la mise en œuvre du plan national de prévention de l'incitation à la haine et à la violence. La MINUSCA y a participé. Nous avons eu l'occasion de rappeler à cette occasion la menace que les campagnes de désinformation, que les discours de désinformation portent sur la sécurité, en réalité, et sur les populations. Donc, c'est ici l'opportunité pour moi de ressouligner notre responsabilité collective à cet égard à combattre ces campagnes, surtout dans des périodes qui sont toujours à la hausse dans des périodes qui sont des périodes actives politiquement. Elles vont à la hausse. Sur ce, je vous remercie grandement de votre écoute et je suis ouverte comme à l'accoutumée à vos questions ou à vos commentaires. Et à vos Sous-titrage ST' 501